Retour sur ABTV pour les derniers invités de la journée. Je suis avec Charlotte Gézekiel et Armel Arizy. Bonjour, mesdames. Bonjour. Pouvez-vous nous présenter vos entreprises respectives ? Tout d'abord. Je suis Armel Arizy du laboratoire Astellas Pharma. Astellas Pharma est un laboratoire à taille intermédiaire de 270 collaborateurs en France. Je suis Charlotte Gézekiel. Je suis responsable ressources humaines et correspondant handicap des laboratoires Pfizer, qui est un laboratoire américain leader sur son marché. Donc vous êtes toutes les deux là au nom de vos entreprises respectives. Quelle vision vos entreprises portent-elles sur les personnes en situation de handicap ? Et quelles actions peut-être sont développées pour l'intégration de ces personnes ? En termes de vision, Je reprendrai un mot dont on parle souvent dans l'entreprise. C'est une vision anti-accueillante. En tous les cas, c'est un autre objectif. Et j'espère et je pense qu'en est arrivé. Aujourd'hui, ce que l'on souhaite, c'est vraiment pouvoir optimiser d'une part le vivier de personnes en situation de handicap dans l'entreprise pour pouvoir recruter, accueillir, intégrer les personnes en situation de handicap. Et au-delà de ce recrutement et de cet accueil, pouvoir maintenir ces personnes dans l'emploi une fois qu'elles rejoignent le laboratoire. Donc toutes ces ambitions passent par beaucoup de sensibilisation et de communication pour faire du handicap une véritable culture au sein du laboratoire. Et chez Pfizer, je compléterai effectivement ce qu'a dit Armel, donc le côté anti-accueillant, mais également la bienveillance du regard, puisque j'ai la chance d'être dans une entreprise, dans un secteur d'activité, mais aussi dans une entreprise qui est tout à fait bienveillante et ouverte à cette question de l'intégration du handicap au travail. Nous, nous avons redémarré, je dis redémarré parce qu'il y avait déjà un certain nombre d'actions, mais redémarré une vraie mission handicap il y a à peu près un an. Et nous avons mis en place un certain nombre d'actions, de communication, de sensibilisation, de maintien dans l'emploi et de travail avec les entreprises du secteur adapté et protégé. Et nous voyons déjà les résultats extrêmement positifs pour les collaborateurs, à la fois en situation de handicap, mais également les autres collaborateurs qui sont maintenant extrêmement sensibilisés, ouverts et ravis que leur entreprise mette en place des actions autour de cette thématique. Donc vous sentez véritablement les changements aussi de regard, comme vous le dites, auprès des collaborateurs qui ne sont pas en situation de handicap, dans l'acceptation, l'intégration des autres. Donc c'est bien le message des Abilimpics également. Vous êtes présente aujourd'hui. Où peut-on vous trouver ? Et quelle est votre mission sur les Abilimpics ? Nous sommes situés au sein du village des entreprises du médicament. Et on peut nous retrouver, donc nous correspondant handicap au sein de nos laboratoires pharmaceutiques. Et voilà, on est présents. Je ne sais pas si tu connais la localisation. Alors nous sommes Hall 1, Porte 20. Voilà, Hall 1, Porte 20. Très bien. Et votre mission, du coup, durant ces deux jours ? Sensibilisation encore, j'imagine, des personnes ? Alors nous sommes présents là avec notre organisme de branche qui est le LEM. Et c'est la première fois que nous sommes présents sur ce salon. Et notre rôle, justement, est de promouvoir les métiers du secteur de l'industrie pharmaceutique et de montrer, effectivement, que l'ensemble de nos métiers sont anti-accueillants auprès des personnes qui sont présentes sur le site. Sur les stands, on a mis en place des films qui présentent la diversité des métiers, comme l'indiquait effectivement Charlotte. Au sein des laboratoires pharmaceutiques, on ne retrouve pas uniquement des scientifiques. C'est réellement une pluralité des choses qu'on peut retrouver. Aussi et surtout, les messages qu'on cherche à faire passer, c'est de dire que ces métiers sont accessibles pour tous avec des solutions adaptées. Vous avez eu pas mal de classes qui ont dû passer aujourd'hui. Quels ont été les retours des jeunes, des étudiants avec qui vous avez pu échanger ? Alors effectivement, il y a eu beaucoup de passages de jeunes, de lycéens, de collégiens, qui étaient plutôt curieux de découvrir les goodies, les bonbons qui étaient présents sur nos stands. Et certains intéressés pour comprendre un peu comment l'entreprise pouvait accueillir les personnes en situation de handicap. Pareil pour vous ? Oui, pareil pour nous, effectivement. Beaucoup de surprises, comme je vous l'indiquais aussi tout à l'heure, autour de la diversité des métiers et de voir toutes les solutions qu'il est possible de mettre en place pour accueillir la diversité au sein de nos entreprises. Et c'est vrai que ça permet une belle visibilité, un événement comme celui-là, justement, pour lier l'emploi et le handicap, mais pas seulement. Ouvrir peut-être des vocations à des jeunes qui se demandent où s'orienter. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été parmi nous. Et puis, on peut vous retrouver demain aussi sur le stand ? Avec grand plaisir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup.